Comment bien acheter ses lunettes ? Sur quel point il faut être vigilant ? Et surtout, les erreurs à ne pas faire. La première chose, quand on va chez son opticien, c'est de ne pas commencer par regarder les lunettes sans même avoir montré sa correction à l'opticien. Pourquoi ? Parce que toutes les montures ne vont pas être adaptées à toutes les corrections. Que ce soit en fonction du type de correction, vers progressif ou vers que de loin ou vers que de près, et même les progressifs d'intérieur ou vers dégressif, mais aussi en fonction de la puissance de la correction. Si vous voulez regarder seul pour choisir les montures, ça je peux le comprendre et ce n'est pas un problème. Mais demandez et discutez déjà avec votre opticien, montrez-lui l'ordonnance, demandez-lui des conseils là où vous pouvez regarder et ce à quoi il faut faire attention dans votre cas. D'un point de vue morphologique, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. D'ailleurs, pensez bien à vous abonner, je publie quasiment tous les jours une mini-vidéo en short de moins d'une minute sur un point particulier, que ce soit sur les lunettes, les lentilles ou même les yeux et la vue. Mais bon, allez, on va faire un petit récapitulatif de tous les points morphologiques auxquels il faut prêter attention quand on choisit ses lunettes. La première chose, c'est comment se positionne l'œil à travers le verre. Il ne faut pas que l'œil dépasse la moitié du verre. Ça donnerait l'impression d'avoir les yeux qui sont ce qu'on appelle une exophorie, c'est-à-dire les yeux dans les coins. Il ne faut pas non plus que l'œil soit avant le premier tiers du verre. Là, à l'inverse, ça donnerait l'impression qu'on louche. Donc, attention aux montures trop grandes, trop larges, même si c'est la tendance et la mode. Idéalement, en largeur, l'œil doit se situer après le premier tiers et avant la moitié. Toujours au niveau de la position de l'œil à travers le verre. Il ne faut pas que l'œil se situe dans la partie inférieure du verre. C'est-à-dire que si l'on coupe le verre en deux, comme ça, sur la hauteur, il faut que l'œil se positionne sur la partie supérieure. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit trop haut, trop près du bord. Ce n'est pas super esthétique, mais en plus, le bord supérieur de la monture peut gêner dans le champ de vision. Ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que la monture ne déborde pas en hauteur et que le sourcil apparaisse à travers le verre. Les verres ont un effet grossissant ou rapetissant. Et quand on a une partie du sourcil qui apparaît à travers le verre, ce n'est pas super esthétique. Attention aussi aux joues, aux pommettes. Il ne faut pas que lorsqu'on sourit, les pommettes, les joues, touchent la monture. Là, on va constamment salir le verre. Et même, encore pire, quand on ne sourit pas de manière naturelle, il ne faut pas que la monture repose sur les joues. Au niveau de la largeur de la monture, il ne faut pas non plus que les branches touchent les tempes. Il faut qu'il y ait un petit espace, sinon on crée une compression et on voit même quelques fois des montures qui creusent les tempes et le visage. Là, ça peut créer une certaine douleur et un inconfort physique. Au niveau du nez, sur une monture plastique comme la mienne, on ne peut pas les régler. Donc, il faut y prêter particulièrement attention qu'elles semblent confortables et qu'elles posent bien. Si c'est une monture métallique comme celle-ci, on a les petites plaquettes qui la permettent de régler. En plus, ce réglage permet de jouer sur la hauteur de la monture. La monture ne doit pas être positionnée non plus trop loin des yeux. Et là, le problème, c'est qu'en jouant sur la distance, on modifie la correction. Un peu comme avec une loupe quand on l'éloigne ou on la recule. C'est pareil que ce soit myope ou hypermétrope. Il faut aussi que la monture ait une certaine inclinaison, comme ceci. Et là, un petit peu de la même manière, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une distance qui reste équivalente entre l'œil et le verre quand on regarde de face et quand on regarde en bas. Ce petit récapitulatif étant fait, on va passer à la deuxième erreur que l'on peut faire régulièrement quand on choisit ses lunettes. C'est de parler du prix avant de parler du besoin. Pour une même correction donnée, on peut avoir des besoins qui sont totalement différents. On n'a pas tous les mêmes habitudes de vie. On ne travaille pas tous dans les mêmes conditions. On ne sollicite pas tous sa vision de la même manière. Par exemple, un chauffeur routier ou un chauffeur de taxi va essentiellement utiliser sa vision de loin. Alors qu'un travail de bureau va essentiellement solliciter la vision de près, voire même la vision sur écran. On a chacun ses besoins, mais surtout chacun ses attentes. Il faut aussi prendre en considération tout ce qui est hobby loisir. Le travail, c'est important, c'est vrai, c'est 8 heures par jour. Mais il reste aussi tous les week-ends et presque 6 heures par jour où on utilise ses lunettes autrement. Donc l'opticien est censé poser des questions pour mieux comprendre ce qu'on attend de ses lunettes et surtout son mode de vie, ce qui va permettre de proposer le verre le plus adapté aux besoins et aux attentes. Ensuite, je l'entends et ce n'est pas un problème, on a tous un budget. Mais en suivant ce processus, on va aussi éliminer toutes les options qui ne sont pas indispensables. Et ce qui peut arriver en fonction de la complémentaire santé et de son budget et que le devis semble un petit peu trop cher, eh bien là, c'est avec l'opticien de voir sur quel type d'option, quel type de compromis on peut faire pour que ça rentre dans le budget. Puisqu'on parle du budget, le problème, c'est de faire des devis comparatifs. Je peux comprendre, c'est normal de vouloir comparer les prix. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'à produit équivalent, il n'y aura pas de grande différence de tarif entre tous les opticiens. Chaque verre ne va pas répondre aux mêmes besoins. Là, le problème, c'est de pouvoir comparer ce qui est comparable. C'est surtout ça, parce que quand on prend un verre de chez un fournisseur et essayer de trouver un équivalent chez un autre, par exemple, un milieu de gamme chez l'un ne correspondra pas forcément à un milieu de gamme chez l'autre. On va prendre un parallèle avec les voitures. Quand on va chez Dacia choisir un milieu de gamme ou quand on va chez Mercedes choisir un milieu de gamme, on n'est pas du tout sur le même produit, mais on n'est pas non plus sur le même budget. Et c'est très difficile pour vous, en tant que consommateur, de pouvoir juger entre deux fournisseurs selon des dénominations qui peuvent sembler complètement barbares. Surtout quand on n'est pas averti sur le sujet, quand ce n'est pas son métier. Et j'ai même déjà vu des confrères qui ont positionné trois devis en disant voici l'entrée de gamme, voici le milieu de gamme, voici le haut de gamme. Mais quand on regarde bien, chez un fournisseur, il y a tellement de multitude de verres qu'en fait, il n'y en a pas que trois avec les fameux champs de vision sur les verres progressifs. Chaque verrier a au moins cinq ou six verres progressifs à proposer avec des caractéristiques et des champs de vision différents. Selon comment l'opticien a positionné ces trois propositions, ces trois devis, et selon comment un autre l'a fait aussi, il se peut qu'il y en ait un qui ait positionné trois devis sur une partie plus basse du tableau en termes de caractéristiques et de qualité de verre et que l'autre l'ait fait sur la partie la plus haute. Idéalement, une bonne comparaison ne peut se faire que sur l'intitulé exact du verre. Mais quand je parle d'intitulé exact, c'est sur toute la longueur de la dénomination. En fait, sur ces dénominations, il y a au début le nom du verre, ensuite la matière après les différents traitements. Et même si deux verres peuvent être traités anti-reflets ou anti-lumière bleue, il y en a de différentes sortes. Alors tout ça, ce n'est pas fait pour vous embrouiller, c'est juste fait pour répondre à des besoins plus qu'à d'autres. Il y a des traitements anti-reflets qui vont être plus résistants à la rayure que d'autres, d'autres qui vont se nettoyer plus facilement que d'autres. Et ça, chez un même fournisseur. Au niveau des matières, il y en a qui vont être plus fines que d'autres, plus résistantes aussi que d'autres. Et quelquefois, selon le type de monture, on va être obligé d'utiliser un matériau plus qu'un autre. Je pense notamment aux montures qui sont sans tour, ce qu'on appelle les montures percées, qui, comme on perce le verre, nécessitent quelque chose de plus résistant. Et même les montures où il n'y a pas de tour en dessous, qui vont eux aussi nécessiter le même type de verre, c'est-à-dire avec plus de résistance par rapport à une monture cerclée, qu'elle soit métal ou plastique. Et je remarque aussi une autre erreur, c'est de demander d'abord quelles sont les offres du magasin, de l'enseigne, à savoir si on fait une deuxième paire ou pas, et dans quelles conditions, avant même de parler de la première. Pour moi, la deuxième paire a un intérêt, elle existe et c'est très bien, mais il faut savoir dans quelle utilisation et pour quoi faire. Parce que là, on ne va pas forcément s'orienter sur le même type d'offres. Si c'est juste une paire de lunettes, par exemple, pour bricoler, pour ne pas abîmer les premières, si c'est une deuxième paire de dépannage au cas où, ou si c'est pour répondre à un besoin particulier dans certaines situations bien précises où les lunettes principales ne vont pas répondre forcément à ces attentes-là, ou encore des lunettes de soleil à la vue, ou une deuxième paire qui a une vocation à alterner par rapport à la première pour en avoir deux pour changer de look, on commence déjà, à mon sens, par s'intéresser à la première avant de s'intéresser à la deuxième. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des deuxièmes paires offertes qu'il ne faut pas y prêter particulièrement attention. Et là, c'est toujours la même chose, c'est aussi à l'opticien de demander pour quoi faire, dans quel but, pour quel besoin. Si la vidéo a plu, merci de me mettre un petit pouce, ça m'encouragerait à continuer à vous partager des astuces et des explications sur les lunettes, la vue, les lentilles, les yeux, bref, un peu tout, que ce soit de mieux comprendre sa vue, sa vision, ses yeux, même son défaut visuel, quelquefois aussi les pathologies, les lentilles, ce qu'il faut faire, pas faire, enfin bref, il y a tellement de choses dans mon merveilleux métier. Allez, je vous dis à la prochaine fois et merci d'avoir regardé jusqu'ici.